Bonjour, dans cette vidéo on regarde la section 9.2 des notes de cours, en tout cas le début de cette section, qui s'intéresse au problème HornSat, qui est défini ici, et qui n'est finalement que la restriction du problème de satisfiabilité au cas où on nous fournit un ensemble de clauses de Horn au lieu d'un ensemble de clauses arbitraires. Donc les clauses sur lesquelles on va travailler sont des clauses de Horn, elles ont cette propriété particulière qui a au plus un littéral positif dans chaque clause, et on pose la même question que dans le problème SAT, est-ce que cet ensemble de clauses est satisfiable ? Alors dans une vidéo précédente, on a vu qu'il y avait une notion de modèle minimale pour les clauses de Horn, et voici l'énoncé du théorème qu'on a vu, c'est que si on prend un ensemble S de clauses de Horn, alors cet ensemble est satisfiable, si et seulement si une certaine interprétation qui appelait IS satisfait l'ensemble de clauses. Et dans ce cas, cette interprétation IS, c'est le modèle minimal de l'ensemble des clauses. Ça c'est vrai d'ailleurs tout le temps, pas que pour un ensemble fini F, mais pour un ensemble arbitraire de clauses de Horn. Alors pour résoudre un SAT, du coup, ça nous donne une indication. Dans une première étape, on va calculer IF, cette interprétation spéciale qui est liée à l'ensemble F de clauses, et ensuite on vérifie, est-ce que cette interprétation satisfait mon ensemble de clauses. Pour rappel aussi, par rapport à une vidéo précédente, cette interprétation est caractérisée par dire qu'elle satisfait une certaine proposition P, si et seulement si P, c'est dans le plus petit point fixe d'une fonction G qu'on avait définie. On va revoir ça sur un exemple. Et après, ensuite, vérifier que IF vérifie l'ensemble de clauses F. En réalité, le sous-ensemble de clauses non négatives de F, lui, il est toujours satisfait par IF, forcément. La question, c'est juste de vérifier, est-ce que les clauses non négatives sont satisfaites ou pas ? Donc ça se fait vraiment simplement, ça revient à regarder, pour toute clause négative dans F, est-ce qu'il y a au moins une des hypothèses de cette implication qui n'est pas satisfaite par IF. Donc c'est un simple test qui prend un temps linéaire en parcourant les clauses négatives. Alors, voyons ça sur l'exemple. L'exemple qu'on a déjà vu, c'était cet ensemble de clauses, ici représenté sous la forme de règles de déduction. On avait défini cet ensemble EN, qui sont toutes les propositions pour lesquelles il existe une dérivation qui a cette proposition comme conclusion, de hauteur au plus N, et cette fonction G, dont on cherche à calculer le plus petit point fixe, qui nous dit, si je prends un ensemble de propositions E, sous-entendu que j'ai déjà réussi à dériver, et qu'il existe une de ces règles, une de ces clauses Q1 jusqu'à QA permettent d'éduire P, où tous les QI sont en E, dans ce cas-là, la conclusion P va être dans l'ensemble G de E. Et une petite propriété qui nous dit qu'en fait, ces ensembles E inférieur ou égal à N, dans le cas N égale 0, c'est l'ensemble vide, et si je veux les construire ensuite, il suffit que je prenne l'ensemble précédent, que je calcule aussi son image par G, et que je fasse l'union des deux, ça va me faire E inférieur ou égal à N plus A. Et dans l'exemple ici, c'est ce qu'on trouvait, on regarde l'ensemble des propositions qu'on peut dériver en zéro étape de dérivation, on va bien être à zéro, il n'y a rien, il y a l'ensemble vide, puis en une étape on trouve les propositions Q et S, et voici les arbres de dérivation correspondantes. Pour E inférieur ou égal à 2, on trouve Q, R, S, parce qu'on a une nouvelle dérivation qui est possible, dans E inférieur ou égal à 1, on avait Q et S, ces deux prémices sont remplis, du coup, on rajoute la conclusion R, et pour E inférieur ou égal à 3, il y a une nouvelle dérivation possible, mais elle n'ajoute rien parce qu'on connaissait déjà S. Et cet ensemble QRS, si vous continuez maintenant, en fait ça s'est stabilisé, il n'y a pas moyen de trouver de nouvelles propositions. C'est le plus petit point fixe de cette fonction G, c'est ce qu'on note LFP de G. Alors, comment calculer ce plus petit point fixe ? Donc on a les formules, on sait qu'on veut calculer les E inférieur ou égal à N pour des valeurs de N croissantes. Donc on va partir d'un ensemble E qui va représenter les E inférieur ou égal à N, puis je vais avoir un ensemble E prime qui va être ce que je rajoute à chaque étape, on va voir comment ça marche. Donc je vais répéter, je prends E et puis des nouvelles choses que j'ai trouvées, E prime, je fais l'union des deux et je réinitialise E prime. Puis pour chaque clause, alors je travaille sur des clauses non négatives ici, donc pour chaque clause non négative est impliquée par Q1 jusqu'à QK. Si je ne l'ai pas déjà trouvé, ce n'est pas la peine de le rajouter si je l'avais déjà, et que pour tout outil, les QI sont dans E, alors je vais pouvoir le rajouter dans E prime. Et donc je fais cette opération là de réinitialiser E prime et puis recalculer la nouvelle E prime jusqu'à ce que je me rende compte qu'en fait qu'il n'y ait rien à rajouter. E prime est vide et dans ce cas là je vais retourner E. Alors qu'est-ce qui se passe dans ce code ? Alors à la n plus unième entrée dans cette boucle principale, je prétends que E c'est E inférieur au égal à n. Alors on peut déjà vérifier qu'à la première entrée dans la boucle, E est vide, et c'est bien E inférieur au égal à 0. Qu'est-ce qui se passe à la fin de la n plus unième boucle ? C'est que cette variable E prime, ça contient un certain ensemble E prime n plus 1. Et qu'est-ce que c'est que ça ? C'est que j'ai appliqué G à E inférieur au égal à n, c'est-à-dire à l'ensemble, la variable E en fait, et c'est effectivement ce que j'ai fait, j'ai regardé pour toutes les clauses de mon ensemble si je pouvais rajouter la conclusion de cette clause. Alors je ne le rajoute pas par contre si elle était déjà dans E inférieur au égal à n. Ça c'est le sens du test, si P n'est pas dans E, sinon ce n'est pas la peine de le rajouter. Et donc E prime n plus 1 c'est G de E inférieur au égal à n privé de E inférieur au égal à n. Et donc les E prime que je calcule ici, la première fois je trouve des nouvelles propositions Q et S, la deuxième fois je trouve une nouvelle proposition R, la troisième fois je ne trouve rien de nouveau et je m'arrête, je retourne l'ensemble E que j'ai construit ici qui est QRS, c'est bien ce qu'on cherchait à faire. Alors ça, ça termine. Pourquoi ? Parce que ces E prime là, c'est des ensembles disjoints, à chaque fois je ne peux pas mettre dans E prime quelque chose qui est déjà dans E, donc à chaque fois j'ai des nouveaux ensembles E prime, et puis si jamais c'est vide, je m'arrête. Donc ces ensembles sont non vides jusqu'au moment où je m'arrête, et ça veut dire que je peux avoir des ensembles E prime, je peux en avoir au plus le nombre de propositions qui apparaissent dans mon ensemble de clauses. Parce qu'à chaque fois j'utilise au moins une proposition, et je ne peux pas boucler plus de fois que le nombre de propositions que je peux rajouter. Donc ça, ça nous dit que ça termine, et ça nous dit aussi combien de fois je peux passer dans cette boucle principale de répéter jusqu'à ce que E prime soit vide. Maintenant, pour la complexité de l'algorithme, on va pouvoir analyser ça. Déjà, il faut poser ce que c'est que la taille d'un ensemble de clauses de ordre, et on va dire que c'est la somme des cardinalités des clauses. Donc ici, chaque clause, c'est un ensemble de littéraux, donc chaque clause, par exemple, P est appliquée par Q1 jusqu'à QK, c'est de taille K plus 1, puis je fais la somme des K plus 1 pour chacune des clauses qui apparaissent. Je vais noter ça avec une double barre autour de F pour ne pas confondre, avec juste le nombre de clauses. Et j'ai aussi besoin de savoir quels sont les coûts d'accès dans l'ensemble E. Je vais noter ça à petit e du nombre de propositions, parce que dans le pire des cas, E, c'est le nombre de propositions. Pourquoi je fais ça ? Parce qu'il y a plusieurs stratégies qu'on peut adopter pour représenter cet ensemble. Par exemple, si j'utilise des arbres binaires équilibrés, ça va être logarithmique, en la taille de l'ensemble. Si j'utilise une table de hachage, ça peut varier beaucoup. C'est-à-dire que si je suppose que ma table de hachage a une fonction de hachage parfaite, il n'y a jamais de collision et tout ça, alors c'est en temps constant. Par contre, si les choses se passent très mal, il y a plein de collisions, etc., je peux me trouver avec un temps d'accès qui est linéaire en la taille de la table. Parce que tout se retrouve avec le même code de hachage. Donc entre les deux, en espérance, normalement une table de hachage est plutôt proche du temps constant, mais ce n'est pas forcément garanti. Et enfin, si brutalement, je prends un tableau de bits que j'indexe par les propositions, et pour chaque proposition, ce tableau me dit, oui ou non, est-ce que c'est dans l'ensemble E ? Alors là, c'est extrêmement efficace. Par contre, à voir que c'est une structure, si dans l'utilisation de mon algorithme, mon ensemble E, en réalité, est petit par rapport au nombre de propositions, c'est une structure qui n'est pas très optimale, parce qu'elle va utiliser plein d'espaces, c'est-à-dire taille du nombre de propositions, alors que peut-être que je n'ai pas besoin de tout cet espace. Donc c'est quelque chose à voir, quelle est la meilleure implémentation à utiliser pour l'ensemble E. Maintenant, si on analyse, alors, qu'est-ce que j'ai ? On va regarder, analyser cet algorithme, donc il faut que je fasse le nombre de passages dans la boucle. Qu'est-ce qui se passe dans chaque passage de boucle ? Alors, d'une part, je vais faire des accès à E. En fait, j'ai des accès à E à trois endroits même. Il y a l'endroit où je rajoute E'. D'accord ? Donc, bon, E' est taille O+, le nombre de propositions, donc on va dire que c'est taille de FP de F fois le coût d'un accès à E, tout ça. Mais aussi, j'ai un accès, ici, quand je teste, est-ce que P appartient à E ou pas ? Donc ça, c'est le nombre de clauses. Ok ? Le nombre de clauses fois, puisque ça, c'est pour chaque clause. Voilà. Et puis, j'ai aussi, pour chaque clause, le nombre de... la taille de la clause, essentiellement. Q1 jusqu'à Q4S2, puis I appartient à E. Donc, ça me fait cette grosse expression. On peut simplifier un petit peu, en fait, parce qu'on se rend compte que la taille de F, c'est plus grand que le nombre de propositions qui apparaissent dans F. S'il n'y a pas de propositions dans F, la taille de F est vide, et sinon, j'ai au plus ça. Donc, on peut simplifier fortement. C'est-à-dire que ce Fp de F, on peut remplacer par taille de F. Et puis, tout ça, c'est une constante multiplicative presse, taille de F. Donc, ça me fait taille de F au carré fois le coût des accès à l'ensemble E. Et si on suppose qu'on a un tableau de bits, ici, ça fait quelque chose qui est taille de F au carré fois une constante, donc quadratique, si j'utilise une implémentation avec des tableaux de bits. Encore une fois, selon le type de problème que vous attaquez, peut-être que c'est plus opportun, en réalité, d'utiliser d'autres représentations pour cet ensemble grand E. Mais voilà, on a un algorithme en temps quadratique. Alors, c'est pas mal, il faut se souvenir que pour SAT, en général, lorsqu'on n'a pas restreint l'ensemble de clauses à être un ensemble de clauses sous de horn, on ne connaît pas d'algorithme qui fasse mieux qu'un temps exponentiel. Là, un temps quadratique, c'est déjà bien. Dans une prochaine vidéo, on va voir qu'en fait, il y a moyen d'optimiser cet algorithme pour qu'il travaille en temps linéaire. Et puis, on va voir qu'il y a moyen d'optimiser cet algorithme pour qu'il y a de l'optimiser cet algorithme pour qu'il y a de l'optimiser cet algorithme. Merci.